Parlons peu, mais parlons bien, parlons FF. Que pensez-vous de Clive, le personnage principal du prochain jeu Final Fantasy XVI ? Va-t-il rompre avec la tendance des héros un peu maussades que nous connaissons des jeux Final Fantasy passés ? Ou va-t-il proposer quelque chose de nouveau ? C'est ce sur quoi j'aimerais réfléchir avec vous dans cette vidéo. Bienvenue dans Parlons FF. Si vous connaissez bien la licence Final Fantasy, vous avez l'habitude des héros un peu amers que certains jeux nous proposent. Bien que FF7 Remake ait été la première introduction pour certains joueurs à Cloud, il était tout aussi distant dans le jeu original. Certaines différences de traduction de l'original par rapport au remake l'ont rendu un peu plus conforme au personnage calme et sombre vu dans Adventure Run. Mais Cloud avait des raisons d'être si éloigné, étant donné que ses souvenirs ont été altérés et biaisés et qu'il n'était même plus sûr de qui il était au final. Son attitude semble présente dans le protagoniste principal de Final Fantasy XVI, Clive. Il semblait tout aussi accablé dans la première bande-annonce. Et ce n'est là qu'une des nombreuses choses que Final Fantasy XVI devrait reprendre de Final Fantasy VII Remake. Un autre personnage similaire, c'est Noctis de Final Fantasy XV. Le fait qu'il soit accablé par le sort de son royaume, son rôle prédéterminé dans le monde et les responsabilités qui lui incombent le laissent aussi distant que n'importe quel protagoniste de Final Fantasy pourrait l'être. Et on l'a vu ensemble, les idées de contester le destin sont l'une des façons dont Versus XIII peut encore avoir un impact sur la direction de Final Fantasy XVI. Et il semble que cela puisse être la racine des similitudes entre Noctis et Clive. Mais les deux personnages principaux de Final Fantasy XV et de Final Fantasy VII ne sont pas les seuls personnages du passé de Final Fantasy à avoir la même disposition. Des héros comme Squall de FF8 et Lightning de Final Fantasy XIII ont également des attitudes similaires. Et c'est toujours difficile de faire allusion aux anciens jeux en gardant un héros plutôt antipathique. C'est ce qui avait été reproché justement à Lightning à l'époque de Final Fantasy XIII, qu'elle était un peu un copier-coller si vous voulez de Cloud version féminin. Mais c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté justement du personnage de Lightning qui à mon avis est assez bien écrit. Un peu maladroitement à certains endroits, mais globalement c'est quand même assez satisfaisant. Elle a été conçue comme le personnage le plus fort de toute la saga après tout. Ah c'est pas une blague, c'est pas une blague je t'assure. Tant qu'on a un héros qui a plus de charisme que Vaan dans Final Fantasy XII. Non je déconne, détends-toi. Et cette tendance d'avoir des héros en demi-teinte est héritée aussi de Final Fantasy IV avec ses cils, qui après tout commence l'histoire comme Chevalier Noir avant d'évoluer en tant que paladin. Vous voyez donc que ce genre de question ne date pas d'hier. Et c'est d'ailleurs ce qui rend les jeux intéressants. Ce trope Final Fantasy semble être plus la règle que l'exception. Mais un autre thème important parmi tous ces personnages, c'est la lenteur avec laquelle ils vont commencer à compatir, avoir de l'empathie pour leurs compagnons. Cloud ou Noctis apprennent lentement à faire confiance à leurs amis, et les deux héros finissent par faire de grands sacrifices au service d'idéaux qu'ils rejettent plus tôt dans les récits du jeu. Clive pourrait ne pas suivre leurs traces à cet égard. La première bande-annonce de Final Fantasy XVI semble mettre l'accent sur le défi du destin comme thème principal. Cela peut inclure des implications pour les directions que le jeu va retirer de ses racines, et comme les fans se demandent à quoi s'attendre de Final Fantasy à l'avenir, certains peuvent se demander si les indices de la première bande-annonce indiquent que Clive ne suit peut-être pas le même arc rédempteur. La plupart des premiers personnages principaux, tels que Cloud, Noctis ou encore Squall dans FF8, se sont lentement ouverts au reste du monde. Cloud restructure ses souvenirs et se retrouve lui-même, laissant également de nombreux fans se demander si FF7 Remake Partie 2 couvrira ce segment. Squall commence lentement à accepter qu'il ne peut pas tout accomplir seul, et doit faire confiance à ses compagnons Seed. D'ailleurs, vous prononcez Seed ou Seedez-vous ? Voilà, juste parce que ça a fait débat récemment sur Reddit. Du coup, moi je me pose la question, je suis toujours parti du principe que vu que c'était un garden, ben c'était Seed, mais voilà, certains ont argumenté du fait que ça serait peut-être Seedez. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez votre avis en commentaire. Quant à Noctis, il finit par accepter son fardeau en tant que roi, et s'attaque de front à ses responsabilités. A la fin de ces histoires, chaque protagoniste est beaucoup plus amical qu'au début du jeu, mais il semblerait que dans Final Fantasy XVI, Clive puisse être l'exception à la règle. La première bande-annonce de FFXVI montre beaucoup de choses en peu de temps, mais un point culminant très notable, c'est la transformation que Clive a subie, probablement au cours des principaux événements de l'histoire, ou après une longue ellipse. Clive est présenté comme une version plus ancienne, et plus marquée par la guerre de la vision jeune, mais toujours sombre de lui qu'on avait au tout début de la bande-annonce. Que les événements du jeu changent ou non, cela pourrait préparer le terrain pour un changement narratif assez puissant pour Final Fantasy. Après tout, il semblerait que Clive aille à contre-courant des autres protagonistes, compte tenu de l'histoire de la franchise consistant à transformer des personnages distants et angoissés en une personne plus confiante et plus ouverte. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale à propos de Squall, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Les jeux avant Final Fantasy XVI avaient tendance à adoucir leurs personnages principaux au fil du temps, mais les joueurs examinant la bande-annonce ne voient que le durcissement du protagoniste. Ce serait un grand changement de style de narration dans les jeux Final Fantasy. Car les fans qui considèrent les implications peuvent se demander, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est arrivé à Clive ? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Ce qui ressort clairement de la bande-annonce, c'est qu'il est chargé de protéger le jeune Joshua, et il est possible que cette responsabilité incite Clive à faire des choses qu'il ne considérait pas normalement, ou qu'il puisse échouer dans sa tâche, peut-être indiqué par sa transformation. Quoi qu'il en soit, Clive de Final Fantasy XVI va hériter d'un héritage considérable. Va-t-il aller contre la tendance, ou au contraire va-t-il la confirmer ? C'est ce que nous verrons quand le jeu sortira sur PS5 très bientôt. Parce que c'est vrai qu'au fil des jeux Final Fantasy, le motif du guerrier de la lumière, le héros censé illustrer toutes les valeurs bonnes des jeux Final Fantasy, des jeux héroïques Fantasy plus généralement, s'est transformé, s'est modifié, et ce, dès Final Fantasy VI. Jeux qui cherchaient justement à briser avec la tendance, et à proposer des héros à contre-courant des modes, qu'il s'agisse de Terra, la recherche de ses origines, ou encore de Céleste dont on doute de l'obédience. Sans oublier Locke, qui est un voleur à la base. Cette tendance s'est certes poursuivie avec Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII, mais on a aussi eu des jeux où les héros étaient beaucoup plus amicaux, beaucoup plus ouverts au monde extérieur, ça c'est Final Fantasy IX et Final Fantasy X, et puis dans les MMO, vous incarnez clairement l'aventurier, le guerrier de la lumière, celui qui va sauver le monde. Par conséquent, ces dernières années, seul le XIII et le XV semblent confirmer la tendance qu'avaient pris les anciens jeux, notamment le VI, le VII et le VIII. En explorant les différentes facettes des guerriers de la lumière, ça permet aussi de déconstruire le genre, et donc de mieux le dépasser, ce qui semble correspondre avec le style de narration adopté pour Final Fantasy XIV. Après tout, dans les MMO, vous incarnez un joueur qui est toujours ravi qu'on l'exploite, guerrier de la lumière, torche molle cul, oui bien sûr, et ces héros qui sont à contre-courant, si vous voulez, font autant partie de la même saga, donc c'est vrai qu'on a plusieurs polarités dans la façon dont les personnages sont designés, et c'est ça qui est intéressant justement avec les jeux Final Fantasy, c'est que ça permet ce dynamisme, cette réflexion autour des codes traditionnels des récits héroïques fantasy. Et c'est tout à fait normal que le motif ait évolué à travers les jeux, puisque l'histoire est devenue de plus en plus importante au fil du temps, après chaque nouveau jeu. Si on avait des personnages plats, ça ne serait pas intéressant, si ce n'était qu'une répétition de ce qu'on a déjà eu par le passé, pourquoi jouer à de nouveaux jeux ? C'est aussi une manière d'en créer un peu plus les héros dans la réalité, parce que rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Autant de questions auxquelles vous pouvez m'aider à répondre dans la section commentaires, donc n'hésitez pas à le faire, et n'hésitez pas aussi le pouce bleu des familles, qui fait, bien sûr, toujours plaisir. J'en ai déjà discuté dans une autre vidéo, mais Yoshipe a tendance à vouloir un peu briser les codes, tout en les reprenant, c'est ce qu'on appelle en fait la déconstruction, parce qu'effectivement, pour déconstruire quelque chose, il faut reprendre la chose elle-même, et tenter de la surmonter, et c'est en général un trait qu'on retrouve dans la narration des jeux Final Fantasy, indépendamment des personnages ou non. Les personnages sont plus là, si vous voulez, pour appuyer une thèse, pour appuyer une idée, une valeur peut-être aussi, c'est ce qu'on retrouve dans FF6, dans FF7, ou encore dans FF8, et ce sont à chaque fois des jeux avec des personnages en quête d'identité. Cette quête d'identité va-t-elle se poursuivre dans FF16 ? Va-t-on continuer avec le motif du guerrier de la lumière, ou au contraire, va-t-on essayer d'inverser un peu la tendance, de renverser la vapeur ? En attendant, si vous avez des questions que vous souhaitez me poser pour ce nouveau format, parlons FF, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Le but de cette série, c'est d'essayer d'apporter justement des réponses aux questions qui me sont le plus souvent posées, comme par exemple, pourquoi il ne faut pas gagner de l'expérience dans FF8 ? D'ailleurs, posez-moi la question en commentaire en souvenir du bon vieux temps, et aussi parce que les commentaires, c'est ce qui permet à mes vidéos d'être recommandées, donc plus vues, donc n'hésitez pas non plus à regarder d'autres vidéos. Là ici, je vous mets une vidéo où je parle de l'influence de Versus XIII sur Final Fantasy XVI, pour reprendre l'un des sujets dont on a parlé dans cet épisode. Et puis là, je vous mets une vidéo qui pourrait vous plaire si vous kiffez les jeux Final Fantasy. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...